... Ce qui me plaît, c'est le contact avec les personnes, dans le service, s'occuper d'eux, parler avec eux, écouter ce qu'ils ont à dire. Ce CAP a un gros avantage, c'est qu'il est à double compétence. Il propose des modules en service et des modules en vente. Ces deux compétences se rejoignent parce qu'il faut finalement avoir du bon relationnel, aimer le contact, aimer aussi être sociable, aimer les gens. Alors, les cours professionnels en CAP, service en milieu rural, donc on retrouve des cours au niveau de la santé qui va concerner un public d'enfants, un public de personnes âgées ou malades, donc à travers l'échange, soit au lit pour les personnes âgées, soit à change d'un nouveau-né. On a des bébés mannequins, donc on apprend à faire leur change, à nettoyer, leur donner le biberon. Avec les personnes âgées, on apprend à faire, en fait on les met dans le lit et on fait un lit quand ils sont dedans. On va avoir aussi des cours de cuisine, entretien des locaux et du linge pour se préparer à des métiers autour du service. L'intérêt, c'est qu'une tablette de chocolat est deux fois moins chère que les pépites anti-sachets, d'accord ? Donc là, on fait le choix de les faire nous-mêmes. Donc quand vous aurez terminé vos pépites, qu'est-ce qu'on fera ? Qu'est-ce qu'on a à faire ? On va avoir aussi des travaux pratiques sur tout ce qui est animation, loisirs, auprès des enfants et auprès d'un public plus âgé. Et puis on va avoir aussi des cours au niveau vente pour se préparer à travailler dans un magasin, entre autres. Aujourd'hui, on va faire un TP sur le rendu de monnaie. Alors rappelez-moi les règles du rendu de monnaie, comment ça fonctionne ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Et puis enfin, dernier module professionnel important, la biologie, puisqu'il faut avoir une connaissance de tous les publics que l'on peut rencontrer dans les métiers qui sont préparés par ce diplôme. Après le CAP, une majorité poursuivent leurs études, soit vers d'autres CAP, soit vers des bacs pro. Et puis le restant rentre directement dans la vie professionnelle. Donc on peut exercer des métiers de services tels qu'auxiliaires de vie auprès de personnes, d'assistantes maternelles, d'ATSEM dans des écoles, d'employés d'hôtellerie de restauration, d'employés de grandes surfaces, entre autres. Après mon CAP, je souhaite faire un apprentissage, soit dans le service à la personne ou dans la vente.